Bonjour M. Poisson, nous sommes aujourd'hui à Bordeaux. Vous avez parlé d'une situation plus urgente. Pouvez-vous nous résumer cette situation ? Je crois effectivement que la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui revêt un caractère particulier d'urgence, parce que le président de la République, Emmanuel Macron, porte avec lui un projet politique extrêmement dangereux pour notre pays et plus dangereux qu'aucun des projets que portaient ses prédécesseurs. Quel est le projet politique d'Emmanuel Macron ? La disparition de la France dans la souveraineté européenne. La dissolution de notre cohésion sociale dans le communautarisme. La supériorité des accords commerciaux du traité transatlantique comme norme de toutes les relations sociales, donc le triomphe de l'argent en réalité sur l'ensemble des autres valeurs. Et quatrièmement, une pratique de la brutalité de l'État dans les relations sociales ou les négociations avec les partenaires sociaux ou la pratique des institutions qui met en danger nos familles, nos entreprises, nos associations, nos territoires. Et tout cela nécessite de notre part une réaction, parce que si le projet d'Emmanuel Macron va à son terme, eh bien, mesdames et messieurs, la France disparaîtra tout simplement dans ce qu'il a constitué, dans son histoire, dans sa culture, dans ses équilibres, même s'ils sont fragilisés aujourd'hui. Et donc, ce qui est urgent, c'est que, par rapport à cette philosophie politique qui est en marche, si je puis dire, eh bien, nous nous organisions et que nous constituions un programme commun de la droite qui prenne le contre-pied point par point de ces quatre éléments. Défendre l'identité et la souveraineté de la France et son indépendance dans l'Europe. Défendre la cohésion sociale contre le communautarisme et en particulier contre l'islam conquérant qui s'affirme de plus en plus chaque jour dans notre pays. Défendre la dignité des personnes et en particulier celle des travailleurs face à la domination de l'argent. Et défendre enfin la réalité des corps intermédiaires, les libertés des familles, des associations, des entreprises et des territoires contre la toute-puissance de l'État. Voilà ce qui nous attend et voilà ce qu'avec les amoureux de la France, Nicolas Dupontignon et quelques amis, nous essayons de faire et que nous proposons aux Français.